Avant même de me retrouver en Angleterre, j'avais déjà une grande vision de ma personne. Comment toi, est-ce que dans ton parcours, tu as nourri cette croyance-là? Parce qu'au début, quand tu le dis, tu n'y crois pas. Et je me suis dit, un jour, on dira aussi de moi que voilà une jeune personne qui a vécu dans des hostels, c'est-à-dire les maisons pour sans-abri, et aujourd'hui qui est devenue millionnaire. La foi m'a aidée, mais le renouvellement de l'intelligence m'a permis d'avoir des résultats. Je prends un exemple, quand je parle du renouvellement de l'intelligence, je parle de changer par exemple sa façon de parler, d'arrêter de dire que mes choses échouent toujours. Alors en tant qu'enfant de Dieu, je dirais, à un moment donné dans la vie, il faut penser à mener d'autres personnes à connaître Dieu. Tout ce qui arrive dans la vie a une base spirituelle, qu'on soit conscient de ça ou pas. Nommons la clé pour toi de la réalité, ça serait quoi? La visibilité, c'est le pouvoir. Écrire pour impacter Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Overleau Cour duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire, c'est soit nous contactons, numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran, ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. 4 milliards de dollars, 10 milliards de livres sterling, 15 milliards d'euros. Il faut apprendre à compter un milliard. Et puis quoi? L'argent, c'est que des chiffres. Mais tu l'auras compris, aujourd'hui on parlera d'argent, mais pas que. Pourquoi je parle d'argent? Parce qu'aujourd'hui on a une invitée très très spéciale. Elle se définit comme étant la présidente, non pas des millionnaires, mais la présidente des milliardaires. C'est l'une des femmes qui n'a pas peur de parler des chiffres. Elle n'a pas peur lorsqu'il faut parler de djeh, il faut parler d'ang, il faut parler d'un cap. Mais tu me connais. Malgré tout le respect qu'on lui doit, au vu de ses accomplissements, au vu de son leadership, au vu de son engagement pour que les femmes puissent avoir un poids économique, eh bien, ça va tirer à balle réelle. Ça sera bien sûr sans qu'on présence, mais sans qu'on descendance. Je ne saurais engager cette émission sans rappeler que l'invité qu'on a aujourd'hui a plusieurs cordes à son arc. C'est impossible d'avoir entendu parler d'e-commerce en Afrique sans avoir entendu parler d'elle. Je ne te donne pas son nom, c'est fait à dessein. Je lui laisserai le son de se présenter toute seule. Mais pour les connaisseurs, ils ont déjà pu voir de qui il s'agit. Avant d'aller plus loin, je tiens à rappeler que cette émission est enregistrée chez Ultimate Pod, en région parisienne, un studio comme à votre disposition, pour pouvoir enregistrer des émissions aussi qualitatives que celle-ci. Et en parallèle de ça, je suis Valère Bélias, promoteur de la maison d'édition, les éditions Argent Livre. Et grâce au programme Plume d'élite, on t'accompagne à écrire un livre qui impacte en 28 jours, top chrono. Bref, tout est dans le premier commentaire de cette vidéo. Et si tu es du côté du Cameroun, on se donne rendez-vous le 30 novembre et le 1er décembre pour la troisième édition du Week-end de l'Écrivain. Toi-même, tu connais. Maintenant que tout ceci est dit, on peut tout de suite souhaiter la bienvenue à notre invitée. Bonjour, Marthe Karim. Bonjour, Valère. Comment vas-tu? Ah, je veux aussi bien que Samuel et toi, la tête de la fée qu'en foutre. Donc, ça va. Merci. En tout cas, c'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée dans cet univers de production que je découvre et que j'aime. Ah, ok. L'onction, c'est bon. On a reçu l'onction, donc. En tout cas, merci d'avoir pris le temps, surtout que je sais que tu as eu ce dernier jour, on a été très mouvementé pour toi. Oui. Mais tu as tenu à être là. Je ne saurais commencer cette émission sans dire merci aussi à la maire du branding, à Ganjanda, qui a été beaucoup pour le fait qu'on puisse te faire venir. Merci. Merci déjà à la régie Hermann Kamgadeu de Copili. Ok. Maintenant que tout ceci est dit, Marthe-Karin, qui es-tu pour ceux qui te découvrent aujourd'hui? Bon, je suis Marthe-Karin, je suis d'abord maman, je suis épouse, je suis chef d'entreprise. Voilà, mes entreprises sont dans le secteur du e-commerce et de l'enseignement professionnel. Donc, en ce qui concerne le e-commerce, j'ai une marque de produits cosmétiques qui est créée au Canada et est aujourd'hui vendue dans plusieurs pays à l'international. En ce qui concerne l'enseignement professionnel, j'ai des écoles de formation professionnelle agréées par l'État dans plusieurs pays, Cameroun, Gabon, Côte d'Ivoire et aussi un groupe de formation professionnelle au Canada aussi. Donc, voilà pour mes activités publiques. Publiques! D'ailleurs, les activités privées. Bon, on ne dit pas tout, hein? Oui. Un bon entrepreneur ne montre pas tout. Surtout qu'on m'a dit qu'en business, ne regarde pas ce qu'on te montre, tiens, juste plutôt ce qu'on te cache. C'est possible. En tout cas, tu me connais, non, on va aller craiser. Ce sera elle de savoir si elle veut en parler ou pas, mais non, on aime les problèmes, donc on va aller chercher les problèmes. Bon, l'émission, comme tu le sais déjà, sera structurante. Trois dans la première partie, on va chercher à savoir qui es-tu, c'est quoi ton parcours, comment est-ce que tu en viens à avoir autant de casquettes, écoles, marques de produits cosmétiques. Et en plus de ça, e-commerce, ça, c'est ce qui est public, ce qui est privé, on ne sait pas encore. Bon, avant de savoir comment tu en es arrivé là, moi, j'aimerais te poser une question, ça, c'est personnel. Pourquoi tu fais tout ce que tu fais? Bon, alors, en ce qui concerne la création de richesses, je fais ça parce que, premièrement, j'aimerais être à l'abri du besoin. Dans notre société, les personnes qui souffrent le plus lorsqu'elles manquent d'argent, ce sont les femmes. Une femme qui n'a pas d'argent n'a pas de choix. Et lorsqu'une femme se retrouve à ne pas avoir le choix, c'est très dangereux, je pèse mes mots. De l'autre côté aussi, je me positionne vraiment comme un rôle modèle, comme disent les Anglais, pour inspirer les autres personnes, pour aider la génération future aussi et pour montrer que c'est possible. C'est la raison pour laquelle tous les matins, lorsque je me lève, je me dis, malgré les difficultés, on va le faire et on va y arriver. D'accord, ok. Je vais revenir sur ce que tu as dit. Mais avant ça, moi, j'ai eu ma réponse à ma question, mais je vais essayer de repenser à ceux qui sont derrière l'écran. Est-ce que, comment est-ce que, c'est quoi le parcours, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière tout ça? Parce que tout ce que tu fais, ça demande quand même une bonne dose de courage, une bonne dose de détermination. Et au-delà de ça, ça demande quand même d'être assez motivé parce qu'être dans deux avions à chaque fois, lorsqu'on est maman, épouse, chef d'entreprise, ce n'est pas évident. Donc, c'est quoi l'histoire qui se cache derrière tout ça? Bon, alors, au début, quand je me lance vraiment dans l'entrepreneuriat en Occident, ça vient du fait que je me retrouve dans un pays étranger et je rencontre tellement de problèmes. Et à la fois, j'ai un enfant à bas âge que j'élève seule. Et puis, je me dis, il faut que je trouve le moyen pour mettre la motu sur la table. Il faut que je trouve le moyen pour que mon enfant ne souffre pas. Surtout qu'à cette époque, j'ai mangé beaucoup le couscous sauce gombo sans poisson. C'est important de préciser. Oui, et en plus, tu sais, Valais, un jour, il y a une dame qui m'a vue et qui m'a dit, quand j'étais en Angleterre, qui m'a dit, lorsqu'un pauvre donne naissance à un enfant, c'est pour que cet enfant devienne quoi? Donc, cette phrase m'a tellement marquée et je me suis dit, il faut que je change ma situation. Il faut que j'ai franchement de l'argent. Il faut que je devienne, le minimum, c'est le millionnaire. Un livre, c'est le minimum. C'est le minimum. Et à partir de ce jour, j'ai commencé à travailler du... Lorsqu'on entrait dans ma chambre, je me rappelle une fois, il y a une assistante sociale, parce qu'en Angleterre, c'est très courant. De zéro à trois ans, toutes les familles ont des visites des assistantes sociales régulièrement pour voir comment les enfants se développent, ils grandissent, s'ils sont dans les bonnes conditions. Et ma condition faisait encore que j'étais plus observée quoi. Donc, un jour, l'assistante sociale entre dans ma chambre et elle voit le mur est plein de petits bouts de papier. Elle se met à lire les petits bouts de papier. Et sur les bouts de papier, j'avais écrit « Je serai une grande dame. J'aurai des revenus passifs. Mon compte bancaire aura un minimum de 15 000 livres. » J'avais écrit plein de trucs. Elle me dit « Qui écrit tout ça? » Je dis « C'est moi. » Elle me dit « Tu te vois vraiment en train de faire ça? » Je dis « Oui, je me vois vraiment en train de faire ça. » Et je vais le faire. Et quand elle m'a regardée, j'ai compris qu'elle n'y croyait pas et qu'elle se disait « Regardons pour voir. » Et aujourd'hui, je suis fière de moi parce que j'y suis arrivée et j'ai même excédé mes attentes. Donc, quand je raconte souvent cette histoire, c'est beaucoup plus pour parler aux femmes qui sont dans des situations monoparentales et qui se posent tellement de questions « Est-ce que je peux le faire? » La vérité, c'est que la décision t'appartient. Si tu décides que tu vas changer ta vie, tu décides que tu vas te donner une seconde chance, c'est sûr que Dieu va ouvrir des opportunités pour toi. Et beaucoup de choses vont rentrer dans l'ordre. C'est ce qui s'est passé avec moi et c'est ce qui peut se passer avec d'autres personnes aussi. Ça explique justement le titre de ton livre « Proclame sur ton business. » Oui, « Proclame sur ton business. » Effectivement, j'ai écrit ce livre parce que j'étais fatiguée d'expliquer aux gens comment tu commences une activité, comment tu crées la richesse à travers l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens pensent qu'il faut avoir un produit, commencer avec un grand projet et tout pour gagner. Mais je pense que ça commence par ce que tu dis à l'intérieur de toi et ce que tu dis à d'autres personnes. Très important parce que ce que tu te dis va créer ton avenir, va créer ton futur. Il y a des gens qui veulent gagner de l'argent mais qui disent « Il n'y a rien pour les pauvres. » « Mon grand, donne quelque chose à ton petit nom. » Tu seras toujours petit parce que toi-même, c'est ce que tu déclare. Donc, c'est important de changer son discours, de changer son langage interne et aussi ce qu'on proclame. Parce que ce que tu déclare, c'est ce qui arrivera. D'accord. Ce que tu déclare, c'est ce qui arrivera. Mais je connais des gens qui, chaque jour, déclarent qu'ils vont devenir riches, seront un millionnaire, mais il ne meurt pas pour autant un millionnaire. Qu'est-ce qu'il pourrait expliquer ça ? Alors, justement, à ce niveau, il faut savoir que si tu déclare des choses auxquelles tu ne crois pas, la vérité, c'est que tu n'es pas prêt à suivre ce que tu déclare toi-même. Donc, si tu te dis « Oh, je serais millionnaire », mais que dans ta tête, quelque part, tu te dis « Est-ce que c'est vraiment possible ? » Est-ce que ça va arriver ? Ça veut dire que tu ne vas pas mettre en mouvement les actions qu'il faut pour effectivement créer cette richesse. Tu auras peur de commencer une activité. Tu auras peur de te lever tôt. Tu auras peur de ne pas aller aux gens. Tu auras peur de prendre de tes économies pour commencer quelque chose. Moi, quand je me suis retrouvée dans des moments difficiles, je suis allée sur YouTube taper « Comment devenir millionnaire ». J'ai vu des vidéos. J'ai vu des stratégies qu'on donnait. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Je me suis battue pour avoir 200 livres pour acheter mes premiers produits en Chine et commencer à les vendre. Alors, j'aurais pu continuer à dire « Oui, je vais y arriver » et ne pas prendre l'engagement d'aller chercher 200 livres. Comment je suis allée chercher 200 livres ? J'ai gardé les bébés. J'ai fait le ménage. J'ai même fait le ménage dans les églises. Les églises m'ont payé pour le ménage puisque toute personne qui travaille mérite un salaire. Donc, j'aurais pu dire « Non, je reste dans mon coin. J'attends qu'un homme me donne de l'argent. J'attends que quelqu'un ait pitié de moi et qu'il me donne. » Je me suis dit « Non, je vais le faire parce que j'ai un délai. J'ai un temps qui est en train de courir. Donc, si je peux aller faire quelque chose qui va me rapporter de l'argent, pourquoi ne pas le faire ? » J'ai eu mes 200 livres. Quand j'ai eu mes 200 livres, j'aurais pu m'acheter une belle robe ou une belle perruque qui dit « Enfin, je peux avoir une perruque. » Mais j'ai investi dans ma marchandise. Quand j'ai reçu cette marchandise, j'ai fait une prière. J'ai dit « Ces trois produits, un jour, j'aurai un conteneur. » J'ai mis mes produits sur Internet et puis Dieu a béni. J'ai commencé à vendre. Aujourd'hui, je livre des conteneurs. Mais ça a commencé quelque part. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Je vois que ça revient beaucoup. C'est « Tu as mis tes produits sur Internet, Dieu a béni. » Est-ce que ce n'est pas dangereux d'avoir un discours comme celui-là ? Pourquoi dangereux ? En ce sens où il y en a qui vont penser que s'ils mettent leurs produits en ligne sur Internet et que ça ne cartonne pas, ça veut dire que Dieu ne les a pas bénis. Et donc, ce n'est pas de leur faute. C'est faux. Alors, il faut savoir que dans la vie, lorsque tu travailles, fais comme si tout dépendait de toi. Et lorsque tu pries, fais comme si tout dépend de Dieu. Je suis dans cette logique. Donc, quand je travaille là, je travaille à fond, sachant que si mon travail est excellent, il aura des résultats. De l'autre côté aussi, je considère l'aspect divin, l'aspect spirituel. Je considère l'aspect intangible sur lequel je n'ai pas de pouvoir. Je prends un exemple. Je suis à Paris. Je fais des rencontres, des rencontres qui m'ouvrent des opportunités. En Angleterre aussi, ma première entreprise que j'ai enregistrée, c'était parce que j'avais un contact d'un Anglais, d'une famille anglaise qui m'a soutenue, qui m'a montré des trucs et tout. Est-ce que j'ai eu ce contact? J'ai payé pour avoir ce contact quelque part? Non, c'est vraiment la force du hasard et c'est Dieu qui contrôle le hasard. Donc, dans mon développement, ça c'est vraiment de façon personnelle, je sais qu'il y a l'action humaine et il y a aussi le divin. D'accord. Parce que j'ai dit ça parce que quand j'entends, j'ai eu beaucoup d'entrepreneurs qui avaient le même discours. Non, pas que je suis conne, mais j'aimerais qu'on creuse un peu plus. Tu dis qu'il y a la famille anglaise qui t'a aidé. Oui. Est-ce que ça n'aurait pas été plus à droit de peut-être dire, bon, il y a eu cette famille qui m'a aidé plutôt que de dire que j'ai posté sur Internet et c'est Dieu qui a béni? Non, j'ai dit, ils m'ont aidé à créer la société. Mais ils ne m'ont pas dit, va poster sur Internet. Je crée une société parce que j'ai déjà un projet. Oui. J'ai déjà une activité que j'ai commencée et je dois me formaliser en Angleterre. C'est la raison pour laquelle je fais recours à eux. Mais je les connaissais et ils ont accepté. Ils m'ont accepté parce qu'il y avait déjà ce contact qui existait. Oui. Tu vois? Donc, de l'autre côté aussi, il faut comprendre que dans la vie, c'est un concours de circonstances et d'opportunités. Ensuite, c'est toi qui dois savoir agencer les choses pour tirer profit, quoi. C'est tout à fait d'accord avec toi. Et tu parles de, justement, tu me dis, il y en a qui, on connaît plein de gens, qui disent, ouais, je serais millionnaire, je serais millionnaire, tout le bazar. Bon, première question, est-ce que Marthe Karim est millionnaire? Bon, alors, mes activités génèrent le million de livres sterling. Plus du million de livres sterling. On va rester sur plus du million de livres sterling. OK. Voilà. D'accord. Est-ce que Marthe Karim est millionnaire? Pour les... Bon, alors, il faut déjà comprendre quelque chose. Quand on dit que quelqu'un est millionnaire, c'est pas que la personne a le million dans son compte bancaire. C'est juste que la somme de ses avoirs atteint le million ou dépasse le million. Ou la somme de ce que ses activités génèrent. Alors, je réponds par cette question en disant que mes activités génèrent plus du million de livres sterling. Mais je me paye un salaire. Quand je suis au Cameroun, mon salaire n'atteint pas 200 000. Et quand je suis au Canada, où je vis, mon salaire ne dépasse pas plus de 3 500 dollars. Est-ce que Marthe Karim est millionnaire? Je pense qu'une personne intelligente comprend la réponse avec tout ce que je viens de dire. Ça veut dire que Marthe Karim n'est pas millionnaire, mais ses activités génèrent des millions. On peut le dire comme ça. OK, d'accord. C'est non même quand les choses sont... OK. Et donc... En fait, ta question m'amène à éduquer un peu les gens. C'est le but. Voilà. Pour dire que, vous savez, même les millionnaires, comme on les appelle et tout, si vous entrez dans leur compte banquier, vous n'allez pas voir le million. Des fois même, ce sont des personnes, si vous rentrez dans leur compte banquier, des fois vous n'allez même pas voir 10 000 euros. Pourquoi? Parce qu'ils ne gèrent pas le cash comme nous, en fait, comme certaines personnes pourraient penser que j'ai le cash et tout. Leur argent se trouve dans des biens immobiliers, dans des placements boursiers, par exemple, dans des entreprises. Voilà où se trouve leur argent. Et en finance, c'est comme ça qu'on va évaluer la fortune d'une personne, en fait. Voilà. D'accord. OK. Bon. Pour ceux qui ne savaient pas, quand on dit qu'il y a quelqu'un millionnaire, milliardaire, regarde ses actifs. OK. Et donc, tu parles de... À un moment donné, tu parles de... Beaucoup de gens vont dire, je vais devenir millionnaire, je serai millionnaire, mais ils ne croient pas fondamentalement à cela. Et donc, comment toi, est-ce que dans ton parcours, tu as nourri cette croyance-là? Parce qu'au début, quand tu le dis, tu n'y crois pas. Et comment tu nourris ça? Moi, j'y croyais. Quand j'ai commencé à le dire, j'y croyais. Pourquoi? Parce qu'avant même de me retrouver en Angleterre, j'avais déjà une grande vision de ma personne. Je me voyais déjà comme une personne qui doit réussir. Ça venait d'où, ça? Ça venait du fait qu'étant Camerounaise, on nous a toujours présenté certains succès. Par exemple, Mme Françoise Fourning, je me rappelle des saisons où, lorsqu'elle passait à la télé, sur la Cia TV, on disait toujours, venez voir une femme ici qui dit qu'elle est la présidente des hommes-femmes d'affaires. Venez voir une femme ici qui amène les autres à l'étranger, signer des contrats et tout. Et moi, ça m'inspirait. Je me disais, waouh, je veux rencontrer ce genre de personne, je veux être comme ça. Ça me parlait déjà. Et j'avais clairement compris que pour y arriver, il faut que ma situation change. Il faut savoir que je suis née dans une famille modeste. Et lorsque je suis née, il y a ma grand-mère qui a dit, est-ce que ces enfants, ma soeur jumelle et moi, est-ce que ces enfants auront l'opportunité de boire de l'eau qui vient du congélateur ou du frigo un jour? Donc, ça veut dire que le contexte vraiment ne présageait pas quelque chose de grand. Mais en grandissant, j'ai appris à nourrir cela. Et de l'autre côté aussi, je suis restée avec ma marraine de regrette et mémoire qui vient de décéder, qui par contre était une traductrice interprète qui interprétait les discours des chefs d'État, qui voyageait à travers le monde et qui m'avait permis d'être proche d'elle. Et en voyant ça, je me suis dit, c'est possible. Ça veut dire qu'en tant que femme, tu peux atteindre des niveaux très élevés. Donc, moi, je veux être comme ça. J'avais nourri cette vision avant de quitter le Cameroun. Donc, quand j'arrive en Angleterre, je rencontre une autre façon. Les self-made. Nouveau discours qui rentre dans mon langage. Les self-made. C'est quoi les self-made? Ce sont des personnes qui se sont bâties d'eux-mêmes, qui ont fabriqué la fortune à partir de rien. Je commence à m'instruire. J'allais à la bibliothèque tous les jours que Dieu a créés, à l'exception du dimanche. Wow. Et à chaque fois où j'allais à la bibliothèque, je lisais les success stories, je lisais les biographies, je lisais les livres sur l'entrepreneuriat. Et ça a semé quelque chose en moi. Et je me suis dit, un jour, on dira aussi de moi que voilà une jeune personne qui a vécu dans des hostels, c'est-à-dire les maisons pour sans-abri, et aujourd'hui qui est devenue millionnaire. Donc, je me voyais comme ça. Et je me suis posé la question de savoir comment je fais pour y arriver. C'est quoi le parcours? C'est de ça, en fait, que tu as pu te bâtir. Et je sais que, justement, quand tu lances ton premier produit sur... Bon, des fois, tu parles beaucoup de ça. Tu lances sur eBay. C'est ça? Alors, le premier produit, je le mets d'abord sur Facebook. Sur Facebook, voilà. Et sur Facebook, j'y reçois des commandes. Après, je le mets sur Amazon et sur eBay. Voilà, il me semblait bien. Et les produits cartonnent aussi. Les produits cartonnent. Et après, il y a des choses qui se font. Et puis, tu touches ton premier million de livres Sterling. Voilà. Voilà. Mais le premier million de livres Sterling, je le touche lorsque je suis au Canada. Lorsque tu es au Canada. Et il se passe combien de temps entre le moment où tu démarres ces activités-là et le moment où tu touches le premier million de livres Sterling, en termes de chiffre d'affaires? À peu près deux ans ou trois ans, à peu près. Deux à trois ans, à peu près. Oui. Et quand tu as atteint cet objectif-là, tu te sens comment? Alors, je ne me suis même pas rendu compte. Quand on a réalisé le million pour la première fois, je ne me suis pas rendu compte. C'est comme quatre mois après que je me suis rendu compte, quand on a fait les bilans. Hum, d'accord. Et je me suis dit, mais attends, je suis en train de voir qu'un chiffre ici. Et j'étais contente, mais ma vie n'avait pas changé pour autant. Ah, d'accord. Oui. Après, tu t'es préparée à ça, en fait. Quand je dis que ma vie n'avait pas changé, il faut savoir que l'entreprise génère le million, mais tu te payes un salaire. Tu vis en fonction du salaire que tu te payes. En fonction, oui. Et quand tu es bien organisé dans tes finances, en effet, tu sais que ce que l'entreprise génère, c'est pour réinvestir dans l'entreprise. C'est ça qui fait en sorte qu'il y a une croissance. Donc, c'est la raison pour laquelle, personnellement, ça n'a pas changé. Mais mes problèmes étaient différents. Par exemple, je devais avoir de plus en plus de liquidités pour passer des commandes beaucoup plus importantes. Mon fournisseur me traitait différemment. Voilà. Je devais prendre des locaux beaucoup plus importants. J'avais des charges plus importantes par mois. Des employés, plus d'employés aussi à payer. Je devais de plus en plus penser à la retraite de mes employés. C'est des choses que je ne connaissais pas avant parce que je travaillais avec des freelancers. Mais là, il fallait que je travaille avec des personnes à full time. Je suis rentrée dans des collaborations avec des avocats, des banquiers. Donc, avant, je n'étais pas dans ce monde-là. Mais là, je suis obligée de rentrer dans ce monde parce que la croissance de l'entreprise m'oblige. D'accord. OK. Et lorsque tu fais... Parce que je sais que ton activité principale, au début, c'était le e-commerce. Et pour faire environ un million de livres sterling, de chiffre d'affaires, est-ce que c'était uniquement en organique ? Ou alors, il a fallu que tu investisses aussi dans les campagnes de publicité et tout le bazar ? Ce n'est pas possible de faire ces chiffres en organique. D'accord. Juste, à moins d'être une grosse célébrité comme les Kardashians, mais à mon niveau, ce n'est pas possible. Donc, c'est important et c'est obligatoire d'avoir des campagnes publicitaires. D'accord. J'ai des campagnes publicitaires qui tournent tous les jours que Dieu a créées. D'accord. Et à peu près, un pourcentage que tu es sur un million, tu mets à peu près combien au niveau des campagnes publicitaires ? Joker. Joker. L'équipe, on a gagné le pari. Parce que moi, à chaque fois que j'ai un invité, mon challenge est de réussir à faire ça qu'ils sortent un Joker. Oui, pourquoi je dis Joker ? Parce que ce sont des informations dans l'univers où j'évolue, ce sont des informations privilégiées pour mes concurrents. D'accord. Donc, je ne pense pas que ce soit intéressant pour moi de... De révéler ça ici. De révéler ça comme ça, oui. D'accord, ok. Bon, en fait, je pose la question parce que moi, ce que je regarde de l'extérieur, bon, peut-être pas de l'extérieur, c'est que je me rends compte que très souvent, nous, les Africains, on ne comprend pas que communiquer, c'est important. On néglige beaucoup ce volet-là parce qu'on a le dicton qui dit que c'est le cube qui fait la publicité, elle ne fait pas la publicité. Et donc, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses par rapport au fait d'être visible ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, avant de donner d'autres arguments, je veux vous dire, la visibilité, c'est le pouvoir. Est-ce que vous m'entendez ? La visibilité, aujourd'hui, c'est le pouvoir. Valère, un jour, j'ai rencontré une multimilliardaire. Pendant que j'admirais cette multimilliardaire, elle me dit, Mme Karine, je veux que les gens parlent de moi. Je vais être visible, même s'il me faut faire les salbeuses, je vais être visible. Je me suis retournée, je l'ai bien observée et ça m'a fait comprendre quelque chose. que même si on a beaucoup d'agents, l'agent ne te donne pas le même pouvoir que la visibilité te donne. La visibilité apporte quelque chose de différent. Une personne qui n'a pas un compte bancaire nanti, mais qui est visible, est plus dangereuse qu'une personne qui a beaucoup d'agents et qui n'est pas visible. Ah oui, tu penses ? Je pense. Pourquoi ? Parce que le peuple est du côté de cette personne. Mais la personne qui peut tirer les ficelles, c'est la personne qui a les moyens financiers. Si elle tire les ficelles et qu'elle attaque une personne qui est visible, les personnes dont ils sont tirés seront incapables d'agir. Je prends un exemple. Si tu as un activiste très populaire et tout, dont la population suit ses activités, que cet activiste manque d'agir ou bien qu'on se pose des questions à savoir où est-ce qu'il se trouve pendant un certain nombre de temps, même si on l'a gardé dans quel trou, si la population se soulève, on sera obligé de fournir des informations, même si ce sont des fausses informations. Mais si on fournit des informations, c'est parce qu'il faut calmer la population. Oui, d'accord. Donc, la visibilité permet d'atteindre ce genre de niveau. Est-ce à dire qu'on va être visible n'importe comment ? Maintenant, comment est-ce que tu vas être visible ? Ça, c'est un autre discours parce que ça dépend des convictions, du système de valeur de chaque personne. Mais toujours est-il que la visibilité apporte une différence. Alors, revenons à notre sujet. Est-ce qu'il faut dépenser pour gagner la visibilité ? Aujourd'hui, un entrepreneur qui veut aller loin, un entrepreneur qui a une grande vision, doit avoir un budget publicité important pour se développer. Aujourd'hui, en Afrique, par exemple, la publicité coûte 15 fois moins cher qu'en Occident. Nous sommes d'accord. Ce qui fait en sorte que ceux qui sont en Afrique ou bien ceux qui ciblent le continent ont cet avantage-là. Et c'est quelque chose que beaucoup ne comprennent pas. Et beaucoup négligent. Sauf que dans quelques années, ça va changer. Ça, c'est la vision. Ça veut dire que tu as des informations que peut-être on n'a pas quand tu dis ça. Dis-nous. Bon, c'est sûr que je fais beaucoup d'études sur l'évolution de la technologie, sur les datas aussi, qui permettent, par exemple, Facebook va publier sa vision à court terme, à long terme, régulièrement. Moi, je vais lire pour savoir comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce que tu sais que le Facebook que nous utilisons aujourd'hui ne fonctionne plus comme le Facebook qu'il y avait il y a trois ans ? Tout à fait. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé. Donc, il faut comprendre ces choses-là pour s'ajuster, par exemple. Bien sûr. Et donc, pour revenir sur ton livre, dans ton livre, tu parles beaucoup de la foi. Oui. Moi, j'aimerais savoir, quand tu parles de foi, c'est quoi ? La foi en soi, la foi à ses affaires ou à la foi en être suprême ? La foi en être suprême, qui est Dieu. Pourquoi ? Premièrement, j'ai grandi dans une famille pieuse, famille chrétienne. Mais ce n'est pas ça qui fait que je sois convaincue aujourd'hui. J'ai traversé des situations très difficiles dans ma vie où j'étais impuissante devant ces situations. Et ce qui était autour de moi aussi était impuissant. Il a fallu que je me tourne réellement, entièrement vers Dieu pour trouver des solutions durables. Hum, d'accord. Je souligne le mot durable. Voilà. Donc, c'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis convaincue que toute personne qui veut se réaliser, toute personne qui veut avoir des résultats durables, doit tenir compte de l'aspect divin dans son évolution. Donc, ça veut dire qu'une personne qui ne tient pas... Bon, d'abord, avant d'aller plus loin, c'est qui ou c'est quoi Dieu pour toi ? Dieu, c'est le créateur du ciel et de la terre. D'accord. Et de tout être humain, de toutes choses qui existent. D'accord. Et pour toi, pour quelqu'un qui veut réussir dans les affaires ou dans la vie, il faut absolument qu'il ait une foi en Dieu, c'est ça ? C'est beaucoup plus facile comme ça. C'est beaucoup plus simple. D'accord. Et plus facile. Ah, dans quel sens ? Dans le sens où nous ne contrôlons pas tout. L'être humain ne contrôle pas tout. Oui, d'accord. Tu connais Rockefeller ? Oui. Tu connais son histoire ? Plus ou moins, oui. Rockefeller. J'allais aux États-Unis dernièrement et je suis allée dans le quartier Rockefeller. C'est immense, c'est gigantesque. J'ai vu les bâtiments et on te raconte l'histoire. Il y a des petites phrases comme ça. Rockefeller, c'était un richissime américain qui, à un moment donné, est tombé malade. Et on était incapable de trouver une solution à sa maladie. Et on l'a préparé, on lui a dit, dans quelques jours, vous allez mourir. Sauf qu'il ne voulait pas mourir. Comme tout le monde. Comme tout le monde, oui. Il ne voulait pas mourir. Et puis, il s'est retrouvé face à lui-même, face à son destin. Et c'était aussi un athée. Pour, pour, voilà. Et quand il se retrouve face à lui, il se réalise que ce n'est pas lui qui s'est créé. Et qu'il y a un aspect invisible et intangible qu'il ne contrôle pas. Et c'est à ce moment où il a sa rencontre avec son créateur. Et il prend une décision. Il dit, à partir de maintenant, pour le temps qui lui reste, il va se devouer à aider les démunis, à aider la révolution qui était en ce moment donnée aux États-Unis. Une révolution qui était orchestrée par les évangéliques. D'accord. Donc, il a contribué à construire plusieurs églises évangéliques. Alors, la période où on attendait qu'il meure, il ne meure pas. Il a continué à vivre pendant plusieurs années. Et il a, l'histoire raconte qu'une grande partie de sa fortune, je ne suis pas exacte sur les chiffres, mais plus de 50% de sa fortune a été dédiée pour des œuvres caritatives et particulièrement pour des œuvres pour faire avancer l'évangile. Est-ce que dans ce... Oui, vas-y. Quand tu es une personne qui lit des biographies, et ce genre d'histoires, il y en a tellement, et tu comprends ça, tu comprends que ceux qui sont venus avant toi et qui ont eu des résultats, la vie les a amenés à se rendre compte qu'avec leur intelligence, avec leur contact, leur relation, avec leur expérience, il y a des problèmes qu'ils n'ont pas pu résoudre et surtout des problèmes qui touchaient à leur existence. À un moment donné, tu dois réfléchir. Et de l'autre côté, je lis beaucoup. J'ai lu la plupart des livres de développement personnel. Que ce soit les Napoléon Hill, que ce soit les Jim Rohn, tous ces grands du développement personnel. Toutes les théories qui sont énoncées dans ces livres-là se retrouvent exactement dans la Bible. Sauf que la Bible vient avant ces livres-là. Peut-être qu'ils ont tiré ça de la Bible aussi. Bien entendu qu'ils ont tiré ça de la Bible. La plupart aussi, dans leurs livres, parlent de Dieu. Et quand tu pousses leur histoire un peu plus loin, tu vas voir que c'était des gens qui étaient souvent proches du clergé, de leur localité. C'était des gens qui avaient cette éducation spirituelle. Tu fais bien de parler de spirituelle. Et donc, quelle est la différence que tu fais entre la spiritualité et la religion? La religion est dans la spiritualité. La spiritualité est beaucoup plus large. Dans la spiritualité, tu auras des chrétiens, tu auras les hindous, tu auras... Voilà. Et dans la spiritualité, chaque personne choisit de se positionner quelque part. Et moi, je me suis positionnée en tant que chrétienne. D'accord. Ok. Et je sais que tu es Vamliqué. Et on connaît tous la place que la spiritualité joue dans la vie. Des Vamliqué. Et s'il fallait choisir entre les coutumes Vamliqué et la religion, tu prendrais quoi? Je choisis ma religion. La religion? Oui. Pour quelle raison? Parce que je suis convaincue par ma religion. D'accord. Pour toi, la religion passe avant les coutumes. Je prends un simple exemple. Dans ma famille, je sais que là, on va tirer sur moi dans ma famille. Donc, dans ma famille, depuis que je suis née, j'ai des gens qui passent leur temps à faire des sacrifices, à tuer les chèvres pour résoudre un problème particulier. Sauf que jusqu'aujourd'hui, ce problème n'a jamais été résolu. Et je me demande pourquoi, quand on tue la chèvre, ça ne résout pas le problème. Alors que, il y a dans d'autres familles, il y en a qui avaient les mêmes problèmes et qui ont trouvé la solution ailleurs. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne trouvent pas la solution. Dans le christianisme, par exemple. Oui, c'est sûr. Mais toujours est-il qu'il faut pousser la réflexion un peu plus loin et comprendre le fonctionnement du choix qu'on fait. Moi, quand je me retrouve en Angleterre, je suis face à mon destin. J'avais l'opportunité de dire à ma famille en Afrique d'aller tuer les chèvres pour moi, d'aller faire des sacrifices pour moi. Mais je m'étais déjà rendue compte que ça ne marche pas, ça n'a pas marché pour d'autres personnes. Et j'avais aussi à côté de moi des exemples de personnes qui venaient des familles modestes, qui avaient rencontré des problèmes et qui s'étaient confiés à Jésus-Christ, qui avaient suivi ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence, ce dont parle la Bible, et qui avaient eu des résultats. Alors je me suis dit, je vais aller dans ce processus et j'espère avoir mes résultats. C'est-à-dire que la foi m'a aidée, mais le renouvellement de l'intelligence m'a permis d'avoir des résultats. Je prends un exemple. Quand je parle du renouvellement de l'intelligence, je parle de changer par exemple sa façon de parler, d'arrêter de dire que mes choses échouent toujours, je n'ai pas de chance, je suis noire en Occident, donc le racisme me guette, voilà. D'arrêter de penser même déjà comme ça. Ensuite de travailler. La Bible te dit par exemple que tout travailleur mérite un salaire. Ça veut dire que si tu ne travailles pas, si tu n'es pas un travailleur, il n'y a pas un salaire pour toi. Nous sommes d'accord. Et je le dis souvent à ceux qui se lancent dans les activités sur le digital, vous ne pouvez pas être couché, dire que vous êtes votre propre patron, et que l'argent va tomber du ciel. Travaillez. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait quel travail? Travaillez. Soyez diligent dans ce que vous faites. J'ai appliqué ces lois. J'ai appliqué la loi de la sémence de donner à son prochain, par exemple. Et ça m'a ouvert des portes. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de porte? Parce que dit comme ça, ça fait un peu trop romancé. Un exemple palpable. Alors, premièrement, ça m'a donné la possibilité d'être visible. Est-ce que tu peux nous raconter une anecdote? On aime bien les histoires. En plus, toi, tu avais évolué dans le monde anglo-saxon. Telles les histoires. Alors, quand je commence, je commence comme tout le monde. Sur Internet, je fais mes petites activités et tout. Et je commence à avoir des résultats. Donc, quand je commence à... Quand tu as des résultats, ça se voit, non? Ça se sent que tu as des résultats et tout. Et là, je suis invitée. Je commence à avoir des invitations en Angleterre. J'ai même été invitée au Parlement anglais pour parler de mon expérience de minorité, en tant que minorité en Angleterre et en tant que femme également, comment je me suis développée pour créer une activité génératrice de revenus. Alors, étant dans cet environnement, j'ai rencontré des personnes qui ont contribué à m'ouvrir certaines portes. Tu vois? Donc, moi, je pense que ça, c'est intéressant et ça fait la différence dans l'histoire. Voilà. D'accord. Et je vois par quel niveau se situe le don? Le don, le don nous permet de savoir sur quoi se concentrer dans la vie. Mais encore? Alors, le don, vous savez déjà, les gens, il y a des gens sur cette terre qui vont utiliser leurs dons pour se démarquer et il y en a d'autres qui vont observer un domaine et apprendre de ce domaine, se spécialiser dans ce domaine-là. D'accord. Je fais partie de ceux qui pensent que le don ne fait pas tout. Attends, peut-être pour qu'on comprenne bien. Quand tu parles de don, tu parles de l'action de donner ou alors le talent? Ah oui, je parlais du talent. Voilà. Moi, j'ai parlé de l'action de donner. L'action de donner à d'autres personnes, c'est ça? Oui. Alors, si on revient sur l'action de donner à d'autres personnes, oui. Quand j'étais même encore dans des moments difficiles, j'avais compris qu'il fallait redistribuer. Je n'avais pas d'argent pour commencer à faire des cadeaux aux gens, mais j'avais de la connaissance. J'avais déjà compris certaines choses. Donc, qu'est-ce que je faisais? En Angleterre, régulièrement, j'allais organiser des petites rencontres de femmes, cinq femmes, où je les booste. Je leur apprends à prendre soin d'elles-mêmes. Je leur apprends à utiliser, par exemple, le digital pour créer de la richesse et tout. Donc, je le faisais et ça les aidait à leur niveau. Et elles étaient même des fois plus confortables dans la vie que moi. Mais je le faisais parce que je me disais, je ne vais pas juste rester chez moi. Il faut que je trouve le moyen d'être utile à d'autres personnes. Ensuite, quand j'ai commencé à avoir des revenus, je me suis intéressée aux orphelinats, par exemple, que je soutiens énormément chaque mois. Je ne crois pas qu'il faut soutenir les orphelinats une fois l'année en passant. Je pense qu'il faut le faire sur une base régulière parce que ce sont des gens qui ont des besoins comme nous et qui ont besoin d'avoir une source de revenus, entre guillemets, sur laquelle ils peuvent compter. Par exemple, les orphelinats que je soutiens, très souvent, ils me disent merci pour la constance. Ils me disent pour cette constance-là, ils peuvent s'engager dans certaines dépenses, sachant que chaque mois, ils vont recevoir une certaine somme d'argent. D'accord. Et après, l'univers te le rend bien, j'imagine. Bien entendu. Tu parles aussi dans ton livre de programme sur ton business, si la régie peut faire un petit zoom dessus. Voilà, tu dis, ayez des aides de destinée. Oui. C'est quoi la destinée? La destinée, c'est ce pour quoi nous sommes nés sur la terre. Est-ce que la destinée et la mission de vie, c'est pareil? Dans la destinée, il y a la mission de vie. Dans la destinée, c'est plus grand que ça? Oui. D'accord. Et comment faire pour savoir justement quelle est notre destinée déjà dans un premier temps? De ma position, je vais dire que dans la destinée, il y a deux grandes orientations. D'accord. Il y a la mission en tant qu'enfant de Dieu et la mission en tant que personne qui doit se révéler dans la société. Ok. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, je dirais, à un moment donné dans la vie, il faut penser à mener d'autres personnes à connaître Dieu. Penser à mener d'autres personnes à se révéler aussi dans leur destinée. Ça, c'est peut-être plus ce côté social. Et de l'autre côté, il faut se révéler dans la société. Moi, par exemple, je suis dans les affaires. Je sais que toi, tu es dans la médecine aussi, par exemple. Donc, chacun a ce qu'on appelle sa montagne d'influence. Il faut trouver c'est quoi ta montagne d'influence et te développer dans cette montagne d'influence pour être un maître dans ce domaine-là. Et des poteaux indicateurs? Parce que quand une fois que tu l'as dit, beaucoup de gens vont se dire, oui, mais comment on fait? Il faut se former. Ok. D'accord. Il faut chercher la connaissance. Ce ne sont pas des choses qu'on trouve n'importe où. Il faut s'intéresser à ce genre de choses. Ok. Et ça fait la différence. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que généralement, les gens veulent des trucs servis tout cuit. Alors que c'est une démarche personnelle pour pouvoir la trouver ensuite, l'accomplir. Ok. Et pour finir avec ce premier ouvrage, parce que Marc-Marie n'a pas que ça, on va faire une petite transition pour passer au suivant. C'est que dans tes différentes casquettes, tu te définis aussi comme une expert en leadership. Oui. Et c'est ça qui va m'amener à me tourner vers ton troisième ouvrage. Non, le deuxième. Je pense que ça, c'est le deuxième. Ça, c'est le deuxième. Voilà. C'est le deuxième. Donc, j'ai bien suivi la chronologie. Oui. Voilà. Dans l'équipe, tous les ouvrages sont... Je mets le lien dans le premier commentaire de la vidéo, comme d'habitude. Peu importe ce dont je parle. Si vous cherchez quelque chose dans le premier commentaire de la vidéo. Et Marc-Marie Karine, elle me l'a dit. Elle a beaucoup lu. Et sachez qu'un livre peut changer votre vie si vous prenez le temps de le lire. Si vous avez quelques doutes, pardon. Mon petit parcours montre quand même que la lecture peut servir à quelque chose. D'ailleurs, plus tu sais, plus tu es, plus tu es, plus tu as. Il faut noter ça quelque part. Tu parles beaucoup de leadership, experte en leadership. Et c'est une notion à laquelle je m'intéresse énormément. Et malheureusement, c'est une notion que j'ai découverte il y a à peine deux ans pour tant. C'est super important. Très important, oui. Mais moi, j'aimerais t'entendre aujourd'hui. C'est quoi le leadership? Bon. Alors, je parle beaucoup de leadership. J'ai eu la chance de me faire former à la John Maxwell Team. Voilà, John Maxwell aujourd'hui est reconnu comme une des personnalités influentes dans le monde du leadership. Tout à fait. Et John Maxwell définit le leadership comme la capacité pour une personne d'influencer. Donc, il dit un leader connaît le chemin, un leader emprunte le chemin et un leader montre le chemin à d'autres personnes. Tout à fait. Et c'est ça qui fait en sorte que le leader peut influencer. D'accord. Et comment tu fais le parallèle entre le leadership et l'entrepreneur? Un bon entrepreneur doit être un bon leader. Il y a justement des entrepreneurs qui n'ont pas développé leur leadership et qui n'ont pas d'influence. Ce genre d'entrepreneur, c'est très dangereux pour eux de se retrouver dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un monde d'incertitude. C'est un monde où on vit au jour le jour, carrément. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'on peut avoir des tendances, on peut faire des prévisions et tout, avec plus ou moins des garanties. Mais tout peut arriver aussi dans l'entrepreneuriat. Sauf que c'est aussi un monde où on ne travaille pas seul. Il n'y a pas d'entrepreneur qui développe une grande société étant seul. À partir du moment où on ne va plus travailler seul, il faut le leadership pour pouvoir attirer un type de personne, garder ce type de personne et mener ce type de personne à une vision. D'accord. Et toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision? Alors, ma vision est à plusieurs niveaux. En tant que maman, épouse, en tant que chef d'entreprise, en tant que leader d'organisation aussi. Mais toujours est-il que pour englober tout cela, premièrement, c'est d'être une meilleure personne. Je dois me développer tous les jours. Aujourd'hui, je dois être meilleure qu'il y ait. Et de l'autre côté, c'est d'aider d'autres personnes aussi à être meilleure. D'accord. Et donc, aujourd'hui, pour toi, on parle là, on est vraiment dans le leadership. Pour toi, une personne qui veut développer son leadership, pour toi, je dis les trois clés qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir l'influence dont tu parles, ça serait quoi si jamais tu dois partager ça avec quelqu'un? Alors, première des choses, apprendre à se leader soi-même. Très intéressant. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte du potentiel qu'ils ont et ne se rendent pas compte que ce qui les empêche d'arriver là où ils doivent être, c'est la personne qu'ils sont. Ah ouais, je sens ça. Si tu peux te contrôler toi-même, si tu prends le pouvoir sur toi-même, sur ton moi intérieur, il y a des niveaux très élevés que tu vas atteindre. Donc, moi j'ai appris à me dominer. J'ai appris à me diriger moi-même. Je prends un exemple. Lorsque j'ai des projets, lorsque je dois réaliser des choses, je parle à mon corps. Je dis, je dois me lever à 5 heures du matin. Je n'ai pas besoin que le réveil sonne. À 5 heures, mon corps se lève. Après, elle est bizarre quand même. Oui, oui, je me réveille et je dois faire des choses. Donc, il faut apprendre ça. La gestion des émotions. La gestion du comportement. Ça s'apprend. Deuxième des choses, le leadership avec les autres. Il faut comprendre la gestion des relations humaines. Comment est-ce qu'on fait pour connecter avec les gens? Comment est-ce qu'on fait pour attirer les gens? Comment est-ce qu'on fait pour gérer les personnes? Et dans la gestion des personnes, il y a trois niveaux. Il y a la gestion de ceux qui sont en dessous de toi. La gestion de ceux qui sont au même niveau que toi. Et la gestion de ceux qui te dépassent. C'est trois gestions complètement différentes. Et il faut savoir comment le faire. Mais une fois qu'on le sait, il n'y a plus rien qui peut nous arrêter. Je n'ai pas parlé d'argent jusqu'ici. C'est ça le leadership. Et aujourd'hui, dans les grands groupes, dans les grandes sociétés, on recherche des leaders. Pas des personnes qui savent compter l'argent ou bien non. Mais des personnes qui pensent leadership. Qui pensent développement de l'être humain, impact de la société. On ne naît pas leader. On se développe pour être un leader. Et moi, je voudrais que mes sociétés soient grandes. Je voudrais laisser un impact. Et j'ai compris qu'il faut que je développe mon leadership. D'accord. En tout cas, c'est une notion très, très, très importante. Parce que j'avais compris, justement, quand j'ai lu le livre de John C. Maxwell, Les 18 lois irréfutables du leadership. Et là-dedans, justement, j'ai compris qu'en étant un bon leader, lorsqu'on est entrepreneur, on peut accomplir de grandes choses. Mais avec très, très, très peu de moyens. Exactement. Et j'ai essayé de faire le parallèle avec des pasteurs. Je me suis dit, les pasteurs sont de très, très bons leaders. Écrire pour impacter. Si cette phrase vous parle, ce 30 novembre et 1er décembre du côté de Yaoundé aura lieu la troisième édition du Week-end de l'écrivain. Si jamais vous souhaitez participer à cet événement de Overleau Cour duquel nous partageons avec vous les nouvelles techniques pour écrire un livre en 28 jours top chrono, vous avez une seule chose à faire. C'est soit nous contactons le numéro qui s'affiche juste en dessous de cet écran ou alors cliquez tout de suite sur le lien qui est dans le premier commentaire de cette vidéo. On est ensemble. Parce qu'ils arrivent à mobiliser pas mal de monde. Les politiciens aussi. Oui, bien sûr, il va de soi. Voilà, ils ne payent pas toute la foule. Non, pas du tout. En tout cas, c'est génial que tu en parles. Et source de revenus prophétiques. Ça, c'est ce dont tu parles dans ton deuxième livre, Les 10 protocoles pour réussir son année. Et tu parles des sources de revenus prophétiques. Oui. Alors, les sources de revenus prophétiques telles qu'énoncées dans ce livre-là, ce sont des sources de revenus qui sont conseillées pour les prochaines années. Attends, attends. Vraiment, c'est bien mal. Quoi? Oui, ce sont des sources de revenus qui sont conseillées pour les prochaines années en fonction des orientations spirituelles et en fonction aussi des tangentes économiques. Les gars, ma carrière nous amène à des trucs compliqués. Il faut que nous parlons français qu'on va comprendre. Comment les tendances spirituelles l'avèrent? Je ne comprends pas. Bon, il faut comprendre que tout ce qui est physique est d'abord spirituel. Tout. Les États-Unis, en ce moment, sont en pleine campagne électorale. Il y a des gens qui savent déjà qui sera le prochain président des États-Unis. Et ce n'est pas le premier pays. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité. Tout ce qui arrive dans la vie à une base spirituelle, qu'on soit conscient de ça ou pas. On est d'accord. Alors, il y a des gens qui choisissent de se spécialiser à ce niveau-là. Alors, les sources de revenus prophétiques dont j'ai énoncées dans le livre, c'est parce que moi-même, je suis éduquée. Je me forme. Il y a des leaders, en fait, qui nous ont formés sur ce genre de choses et qui nous ont appris à comprendre les tangentes futures. Il y a des grandes universités qui publient régulièrement les tendances économiques pour les 10 prochaines années, pour les 15 prochaines années, les 20 prochaines années, par exemple. On les lit. Et ça permet de comprendre l'évolution du monde. Donc, quand tu as la sensibilité spirituelle qui te permet de comprendre certaines choses et de l'autre côté, tu as les données scientifiques, tu peux facilement faire le parallèle et sortir certaines conclusions. Maintenant, ces conclusions-là restent subjectives. On est d'accord? D'accord. C'est lorsque les choses se réalisent qu'on va se dire, « Ah oui, on avait déjà pensé à ça. Ah oui, on avait vu ça venir. » Moi, dans ma vie, avant de m'engager sur certaines choses, je prends compte des deux aspects. Oui. Et puisque quand j'écris des livres, c'est pour transmettre une façon de voir aux gens. C'est pour transmettre le système de pensée de maths, Karine. Je l'ai mis dans ce livre-là. D'accord. Ok. Donc, en gros, quand même, il faut développer le côté, entre guillemets, spirituel. Mais à côté de ça, il faut garder un côté rationnel en regardant ce que les chiffres disent, ce que les tendances disent, ce que les études même disent. Oui. Ok, d'accord. Oui, mais pas... Bon, voilà. Pour ce cas-là, n'est-ce pas? Mais il faut savoir qu'il y a des situations, il peut arriver des situations où les chiffres, que nous avons, ne sont pas représentatifs de ce qui va réellement se passer. Ok. Donc, tu dis que les chiffres ne sont pas forcément représentatifs de ce qui va se passer. Oui. Bon, après, ça reste toujours des probabilités. Oui, après, ça reste toujours des probabilités, effectivement. Voilà. Donc, parce que moi, des fois, j'ai... Comment dire? Des fois, j'ai l'impression, quand j'entends ce discours-là, même comme je suis d'accord avec toi, que les choses sont en moins invisibles, avant d'être visible, comme il y a eu un grand penseur qui disait, à la fois, la pensée intangible. C'est le livre... J'ai oublié le titre du livre, mais il parle beaucoup de ça. La substance pensante, il en parle beaucoup. C'est la science de l'enrichissement. C'est ça, le livre. La science de l'enrichissement, voilà. Et bon. Et le danger avec ça, c'est que très souvent, chez nous, en Afrique, on a tout relégué au spirituel. C'est un... Oui, effectivement, c'est un gros danger. C'est un gros danger, effectivement. C'est un gros danger. Et donc, comment on fait pour calibrer un peu les choses? Parce que, OK, il y a déjà les coutumes, il y a la prière, ensuite, il y a beaucoup de choses. Du coup, on a beaucoup de gens qui... Parce que récemment, même, je suis... J'écoute souvent quelqu'un sur les réseaux et qui parle... Bon, son truc, c'est vraiment la spiritualité dans les affaires. Par moments, c'est qu'il faut aller manger l'arbre. Par moments, il faut... Quand on voit la terre, il faut la dompter. Bref, ça part dans des délires trop bizarres, pour moi. Donc, c'est quoi la limite pour une personne qui démarre? Pour une personne qui démarre, comme j'ai dit, ça passe d'abord par le renouvellement de son intelligence. Il faut s'éduquer. Et il faut bien s'éduquer auprès des personnes recommandées. C'est la raison pour laquelle je reviens toujours sur le leadership. Vous savez, la société est ce qu'elle est parce qu'elle reflète nos leaders. Donc, la personne que tu considères comme leader, la personne que tu suis, c'est cette personne qui va te façonner sans que tu ne t'en rendes compte. Donc, si aujourd'hui, par exemple, en Afrique, pas seulement en Afrique, parce qu'ailleurs aussi, même en Inde, vous regardez souvent les petites vidéos et tout ça. Donc, même ici, en France, même aux États-Unis, on a des gens qui sont dans les écarts. Sauf que les sociétés qui restent contrôlées, ce sont des sociétés qui ont aussi des leaders qui vont savoir faire la part des choses, qui vont savoir mettre des mesures et tout. Donc, je pense que c'est important de savoir réglementer les choses, de savoir donner la bonne direction qu'il faut. et c'est important, voilà, pour ces leaders-là de se développer et de montrer effectivement la réalité aux gens. Donc, pour une personne qui démarre et qui ne sait pas comment faire, moi, je dirais à la personne de beaucoup se former. S'apprendre de se former. Les gens tombent dans les délits parce qu'ils ne sont pas reçus. Tout à fait. Ils veulent qu'on fasse tout pour eux, en fait. Exactement. Donc, prenez la peine de vous former, prenez la peine de rechercher et restez lucide aussi. Quand je t'entends, il y avait un truc qui m'avait beaucoup marqué. Je pense que c'est là que je t'ai découvert. C'est que tu faisais une vidéo sur les femmes qui vivent des aides. Oui. Et tu expliquais dans cette vidéo que les aides, en fait, sont un frein pour l'épanouissement du vivre d'une femme. Ça peut être un homme aussi. Parce que ça les enferme dans une certaine dépendance. C'est ça. Et si j'ai bien compris, toi, tu prends conscience de ça, c'est quoi? C'est que tu as toujours été comme ça ou alors c'est en lisant, c'est en te formant que tu as pris conscience de tout ça? C'est mon expérience qui me fait prendre conscience. Je m'étais rendu compte qu'en Angleterre, lorsque je ne travaillais pas, l'État me dit on peut te donner telle somme tous les mois. J'ai dit OK. Mais on me dit quand tu vas commencer à travailler, on va réduire la somme. Sauf que lorsqu'on réduit la somme, le travail que tu fais ne compense pas forcément. Ça ne te donne pas une meilleure vie. Donc, pour une personne qui aime la facilité va se dire OK. Chaque jour, je prends le transport. Je paye pour ce transport. Je laisse mon enfant à la maison. Je vais travailler. J'ai mal au dos. Et en fin de la journée, je ne gagne pas autant que lorsque je restais à la maison et que je pouvais gérer mon temps. Rapidement, on fait le choix. Sauf que de l'autre côté, on ne se rend pas compte de ce qu'on est en train de perdre. Donc, quand je me suis rendu compte que je veux arriver à des niveaux élevés, ce système-là ne peut pas me permettre d'arriver à des niveaux élevés. Si je reste juste à la maison, je me contente du plafond que l'État a fixé pour moi. Je ne pourrais jamais devenir millionnaire, par exemple. Donc, il est important pour moi de changer totalement. Et là, j'avais vu mon conseiller. Je lui ai dit, écoutez, moi, je veux me lancer dans l'entrepreneuriat. Ils m'ont dit, ok, quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, chaque mois, on va essayer de voir ce que vous avez gagné. Et en fonction de ça, on va décider ce qu'on va vous donner. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et au fur et à mesure, ma prière, c'était que le montant qu'ils vont me donner réduise. Que ça descende jusqu'à arriver à zéro de telle sorte qu'ils ne me donnent plus rien. Et là, je compte sur moi-même. Je dois me battre. Donc, c'est ce qui est arrivé, finalement, à un moment donné où moi-même, je payais pour mon loyer, je payais pour mes charges. Je ne comptais plus sur eux. Et là, j'ai compris que j'avais réussi. Et je ne suis plus jamais rentrée dans les aides de l'État. Et pour quelqu'un qui... Pour une femme qui t'écoute, parce qu'on voit, on dit que voilà, quand on voit l'aspect physique, on se dit quand même que ça y est, tu arrives à manger trois fois par jour. Oui, oui. Pour une femme qui se retrouve en Afrique, elle dit, mais Marc, Karine, elle parle parce qu'elle a eu des aides en Angleterre. Moi, je suis en Afrique, comment je vais faire en plus ne permet pas que je puisse? Tu lui dis quoi? Déjà, les femmes en Afrique ne comptent pas sur l'État pour réussir. Oui. Elles savent qu'elles doivent se battre d'elles-mêmes. Ce sont les femmes qui sont en Occident qui ont cette problématique. Mais pour une femme qui est en Afrique, je lui dis, tu es déjà habituée à te battre. Maintenant, rêve grand. Je ne vais pas te dire battre-toi, mais je vais te dire rêve grand. Aujourd'hui, tu as ta petite échoppe, tu as ton prêt-à-porter où tu vends à la fin du mois, tu fais une recette peut-être de 300 000, 1 million. Tu peux aller chercher 30 millions. Tu peux aller chercher 50 millions. Tu peux aller chercher 100 millions. Rêve grand. Si tu ne sais pas faire les calculs comme il faut, va au cours du soir. Éduque-toi. Et même celles qui ont déjà atteint des niveaux très élevés, continuez à vous former. Valérie, où tu me vois, en ce moment-ci, je fais une formation de gestion d'entreprise dans une université au Canada à distance. Parce que je ne peux pas aller en... Oui, présidentielle. Voilà, je le fais. Donc, pourquoi ? Parce que je me dis, il y a des choses que je ne connais pas. Si je veux bâtir le style d'entreprise que je veux, je dois toujours me former. Donc, allez vous former, par exemple. De l'autre côté, formalise ton activité. Tu es une jeune dame, tu as ton petit toe shop, ton petit call box, comme on dit, au Cameroun. va déjà ouvrir, te déclarer, voilà, ouvrir un compte bancaire et commence à mettre l'argent dans ce compte bancaire chaque semaine. Tu mets l'argent dans le compte bancaire et deux jours plus tard, tu viens retirer. Je t'apprends comment on gère l'entreprise. Là, ton banquier se rend compte qu'il y a des mouvements dans ton compte bancaire. Deux ans plus tard ou trois ans plus tard, tu vas rencontrer ton gestionnaire, tu vas lui dire, mon gestionnaire, voici l'activité que je fais et j'ai envie d'agrandir mon activité. Je veux quitter du call box, je veux quitter au bord de la rue pour prendre un espace plus important parce que ma clientèle est en train de grandir et je veux toucher plus de monde. j'ai besoin d'un financement de 10 millions. On va étudier ton dossier et très souvent, ils vont te dire, OK, là, on pense que tu es éligible ou on pense que tu n'es pas encore éligible, voici ce que tu vas faire. Et là, tu suis le canevas qu'ils vont te donner. Lorsqu'on te donne les 10 millions, tu vas acheter ta marchandise, tu vas prendre des nouveaux locaux et tu vas continuer ton activité avec la même rigueur de départ. L'agent d'une entreprise n'est pas ton agent. Donc, quand tu quand tu travailles avec cette rigueur, très vite, tu vas te rendre compte que tu as quitté des petits, je ne sais pas, 100 000 que tu avais ou bien, je ne sais pas quelles sont, tu as doublé ta rentabilité, peut-être fois 10, fois 20. Et là, tu continues à être ambitieux. Tu te dis, si j'ai réussi à Yaoundé, au quartier ça veut dire que je peux faire la même chose à Mokolo. Tout à fait. Parce que les gens de Mokolo ne te connaissent pas encore. Tout à fait, ça a marché. Même si tu es sur Internet et qu'ils te voient, ils ne peuvent pas encore acheter chez toi. Donc, va encore voir ton gestionnaire, tu lui dis, moi je veux ouvrir à Mokolo. Est-ce que vous pouvez me soutenir avec un prêt de 20 millions ? Ils vont te donner 20 millions parce qu'ils voient comment tu travailles. Et il faut savoir que, on parlait de ça justement au Bacto-Afrique aujourd'hui, ont construit une réputation financière. Donc, le banquier ne te prête pas de l'argent seulement à cause des chiffres, mais il te prête de l'argent par rapport à ta capacité à être crédible. Et tu construis cette crédibilité sur une période. Donc, il sait que lui, quand toi tu prends 5 millions, tu rembourses à temps. Quand tu as de l'argent, tu gères bien cet argent. On ne parle pas encore de bénéfices ici. On voit comment tu gères et on sait que tu as besoin d'arriver à un niveau de stabilité dans ton activité. Donc, le banquier va dire, ok, je te donne cet argent et on va t'accompagner. tu vas donc ouvrir à Mokulo. Après, tu vas dire, mais j'entends que Douala est une ville. Je veux aller à Douala. Sauf que, Valérie, pendant que tu fais ça, la personne que tu étais pour gérer ta société de Mendo ne doit plus être la même pour gérer la société qui a trois antennes dans plusieurs villes. Tu dois développer ton leadership. Tu ne peux pas entendre que, ok, cet employé n'est pas venu aujourd'hui, tu l'appelles au téléphone, tu le grondes. Pourquoi tu n'es pas venu et tout ? L'employé de son côté est en train de pleurer avec son enfant qui est à l'hôpital. Quand tu finis de le gronder, tu te dis, ouais, vraiment, madame, c'est parce que l'enfant est tombé malade. Tu n'as pas été un bon leader pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, comprendre sa situation sociale. Tu n'as pas été prévisible pour savoir que dans chaque activité, il doit toujours avoir un binôme, il doit toujours avoir un remplacement. Si cette personne n'est pas là, comment je fais ? Donc, tu dois te développer pour comprendre, pour pouvoir prévoir ce qui peut arriver, toute situation négative qui peut arriver et trouver une solution à ça. Donc, si une personne qui est en Afrique aujourd'hui se comporte comme ça, comment est-ce qu'elle ne va pas prospérer ? Surtout après avoir lu le livre Proclamé sur son business. Surtout après avoir lu ce livre, Quand la vie devient une école de commerce. parce que dans ce livre-là, j'explique comment est-ce qu'à moins de 20 ans, j'ai fait mon premier million au Cameroun. Avec des stratégies... On parle de ton âge. Oui, moins de 20 ans. D'âge, parce que quand on dit 20 ans, j'ai un peu plus dit que par exemple 20 ans... Non, non, à moins de 20 ans d'âge, j'étais étudiante. Oui. J'étais étudiante, mais j'avais compris qu'il faut que je me remue, il faut que je me batte pour pouvoir assurer ma prochaine rentrée académique. Super, ça nous permet de faire la transition justement par rapport à son dernier bébé, hein ? Quand la vie devient une école de commerce. Oui. Alors, mais avant de partir directement sur ce livre-là, j'aimerais bien que en un mot, si pour toi, en un mot, la clé pour toi de la réussite, ça serait quoi ? L'humilité. Ah, pourquoi ? Une personne, c'est une personne qui sait qu'elle ne connaît pas tout. Une personne, c'est une personne qui sait que l'autre peut la dépasser ou l'autre la dépasse. Oui. Une personne, c'est une personne qui saura se priver à certains moments. Oui. Et je pense que ces trois choses que je viens de citer, ce sont des choses qui créent la croissance. Je te rejoins, tout à fait. Tout à fait. Je lisais aussi le livre d'Aliko Dangote, elle disait la même chose, qu'une personne qui cesse d'apprendre, cesse d'être leader. Voilà. Parce que quelque part, décider d'apprendre, c'est d'avoir l'humilité de dire que je ne sais pas. Exactement. Je m'en vais apprendre auprès de ceux qui savent. Ok. Je pense que la messe est dite. Le livre, elle a 10 protocoles pour réussir son année. Si tu réussis chaque année, tu réussis ta vie. Dans le premier commentaire de la vidéo. Donc, vous qui dites que vous, merci Matt, Karine, que vous soutenez, le soutien passe aussi par la caisse. Voilà. C'est ici, d'autant plus que lorsque vous achetez un livre, c'est à vous investir ça en vous-même. Donc, voilà. Bon, nous sommes sur le dernier bijou. Je vais poser une question assez inhabituelle alors qu'on parle de commerce. Dans ton livre, tu parles du sexe et des affaires. Oui. Ah. C'est quoi le rapport ? Les affaires, c'est les affaires. Qu'est-ce que le sexe vient chercher là ? Les affaires, c'est les affaires, mais les affaires mettent ensemble des êtres humains. Et partout, il y a les êtres humains, il y a l'expression des émotions. Et les émotions peuvent conduire au lit, tout simplement. Mais, c'est pas mauvais, en soi, le sexe, c'est humain. Sauf que, le sexe et les affaires, c'est très dangereux. Ça peut aussi resserrer les liens ? Ça resserre les liens de ceux qui choisissent d'officialiser les choses. Mais ceux qui veulent jouer à Tom Angéry, chat à la souris, ça gâte plutôt les relations. Dans quel sens ? Et ça gâte les affaires aussi. Dans la mesure où, dans une société, dans mes sociétés, par exemple, je dis à mes employés, je ne veux pas les amoureux, les gens qui tombent amoureux. Si vous tombez amoureux... Tu ne peux pas être contre l'amour. Je t'explique. Si vous tombez amoureux et que vous ne voulez pas formaliser, vous devenez dangereux pour moi. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une personne soit dans un département et l'autre soit dans un autre département et l'autre soit dans un autre département, des départements qui, en principe, ne doivent peut-être pas se partager certaines informations ou il y a une séparation formelle de pouvoir. Le respect de cette séparation formelle de pouvoir n'aura plus lieu parce que vous êtes déjà amoureux, vous vous faites trop confiance, vous vous partagez des informations capitales, vous devenez dangereux pour moi. Et donc, dans ce cas, tu fais quoi ? Tu chasses les deux ? Dans ce cas, je dois savoir si c'est quelque chose de sérieux ou pas. Si je me rends compte que c'est des gens, il n'y a pas de suite. Je parle à la femme. Parce que dans les histoires amoureuses qui échouent, c'est la femme qui souffre. Non. Est-ce que tu as été un homme pour juger ? Non, c'est la femme qui souffre le plus. Est-ce que tu as déjà été un homme pour juger ? Vous êtes d'accord que c'est la femme qui souffre le plus ? Non, je n'ai pas d'accord. Si. Oui, c'est la femme qui souffre le plus. Parce que si c'est une femme très faible, si c'est une femme, quand je dis faible, ça veut dire que quand on lui dit fais comme ça, elle fait juste. Directement, elle va tomber enceinte. Bon. Elle va tomber enceinte, elle va se sentir humiliée et ce sera difficile pour elle de se reconstruire. Pourtant, un homme, qu'il ait dix enfants dans dix maisons, qu'il ait n'importe quel palmarès. Lorsqu'il se lève, là, ce n'est pas écrit sur son visage. Il peut aller où il veut, il peut faire ce qu'il veut. Déjà, même la société ne le condamne pas. Mais la femme, c'est différent. Donc, je vais d'abord parler à la femme. Je vais lui dire que si tu es venu ici pour ton gain, c'est cette société qui te rapporte de l'argent, qui peut te permettre de payer ton loyer, de t'occuper de ta famille et tout. Si cette histoire ne marche pas, comment tu vas continuer à travailler dans cette société avec les gens qui connaissent ce qui s'est passé et que tu le veuilles ou pas te juges. Mais la relation peut ne pas être sérieuse mais après, ça ne marche pas. Il faudra toujours faire avec. Un homme, lorsqu'il rencontre une femme, c'est s'il va l'épouser ou pas. Pas nécessairement. Est-ce que tu as déjà été un homme pour savoir? C'est vrai que je n'ai pas été un homme. Mais d'après ce que les hommes aussi disent, ils le savent. Ils le savent. Et moi, je dis toujours aux femmes, les femmes, apprenez à vous respecter. Donc, s'ils ne savent pas, pourquoi est-ce que tu acceptes d'aller à un certain niveau avec lui? Sachant que vous êtes dans la même société. Apprenez à nous respecter. Apprenez à nous respecter. Tu peux encore faire tes one-man show avec quelqu'un qui est loin. Donc, il n'y aura pas cette proximité pour te juger, pour te rappeler certaines choses. Mais quand vous êtes dans la même société, il y a une rigueur qui s'impose. Donc, ça veut dire que, et si tu parles à la femme et elle dit qu'elle est toujours amoureuse, tu fais comment? Donc, si elle me dit qu'elle est toujours amoureuse, je vais leur donner le temps. Je vais leur dire, voilà, vous avez un délai de tel nom. Parce que, on est là pour une société. Ce n'est pas les membres de la famille que c'est la famille, je te conseille et après je prie pour toi. Donc, on est dans une société, je vais vous donner un temps. Si après ce temps-là, je me rends compte que ce n'est pas ça. Et entre-temps, je deviens très vigilante pour voir est-ce que la société n'est pas en train d'empathie d'une manière ou d'une autre. Donc, et très souvent, ça ne dure pas à ces choses-là. Donc, avant même le délai, elles ont déjà leur réponse. D'accord. Et pour une femme qui comme toi est pleine d'ambition, qui a une grande vision, avant je vais vous poser cette question, est-ce que tu penses que les hommes ont peur des femmes ambitieuses? Oui. Certains hommes, oui, ont peur des femmes ambitieuses. Certains hommes se sentent intimidés en face des femmes ambitieuses. C'est une réalité. Intimidés? Oui. Pourquoi tu penses qu'ils se sentent intimidés? Parce que l'homme de nature est dominateur. Il veut montrer que c'est lui le plus puissant et surtout économiquement. donc lorsqu'il se rend compte que son autorité peut être diluée en face d'une femme surtout, ça peut l'intimider. De plus, s'il a grandi dans un environnement où on lui dit l'homme est le chef, l'homme est le roi et la femme doit faire les coups bêtes, doit toujours te servir, ça devient encore plus compliqué. Et ça ne serait peut-être pas parce que la femme, quand elle sent qu'elle gagne plus, elle remet à mal l'autorité de l'homme. Non, pas toujours. Parce qu'en soi, est-ce que tu penses vraiment que les hommes en ont quelque chose à cirer du fait qu'une femme gagne beaucoup d'argent? Bien sûr. Aujourd'hui, en 2024, bien sûr, il y a ce qu'on appelle les gigolos. Oui, mais on ne parle pas des gigolos. Laissons les gigolos ici. Je te parle d'un homme qui n'est pas un gigolo. Est-ce que tu penses au fond? Justement, un homme responsable est assez sûr de lui. Il comprend que ce n'est pas l'agent qui fait la famille. Il comprend que c'est la vision, c'est l'amour qui fait la famille. Et de l'autre côté aussi, il amène son épouse ou bien sa future épouse à comprendre que l'agent qu'une personne gagne, ce n'est pas pour elle, c'est pour la famille. Et c'est ce qui se passe dans ma maison, par exemple. Donc, quand on est déjà dans ces considérations, il n'y a plus de problème. Ça ne représente plus une intimidation. Moi, je connais des couples où effectivement, la femme gagne plus et à un moment donné, les deux commencent à travailler ensemble et deviennent même des associés en affaires. Tout à fait. Je pense que ça a été plus ou moins ton cas avec ton mari. Oui, ça a été plus ou moins mon cas avec mon mari, effectivement. Mais mon mari est ingénieur. Donc, mon mari est ingénieur et il travaillait dans une société au Canada. Mais quand j'arrive, quand j'arrive au Canada, il me dit, écoute, il faut que tu ailles trouver un travail. Je lui dis, je ne peux pas trouver un travail parce que je suis habituée à l'entrepreneuriat. Tu as touché à l'argent. Je n'ai même pas de CV. Donc, et là, je lui ai dit, donne-moi un temps et puis je vais te faire mes preuves. Et il me dit, OK, voilà, tu as tel délai. Si après ce délai, il n'y a pas les chiffres qui suivent, il faudra que tu ailles trouver du travail. Donc, avant ce délai-là, j'ai excédé les résultats qui étaient attendus. Du coup, il a accepté que je continue, voilà, dans l'entrepreneuriat. j'ai créé une société au Canada et chaque soir, lorsqu'il rentrait, moi, je travaillais. J'avais déjà pris soin de la maison, fait la cuisine, tout, et je retournais travailler. Je travaillais jusqu'à 20 heures. Bon, en tant qu'un bon mari, il allait, il venait m'aider pour que je finisse vite ce que je suis en train de faire. Sauf que, ça lui faisait deux boulots aussi. Et, ça le fatiguait davantage. Et à un moment donné, il, voilà, la conversation est allée sur la possibilité pour lui de démissionner de l'autre côté et de venir me rejoindre pour qu'on puisse développer cette société ensemble. Et c'est ce qui s'est fait finalement. Tout à fait. En tout cas, on fait un gros bigot par ton mari. C'est vrai qu'il est toujours dans l'ombre. Mais moi, je sais une chose, c'est que quand on voit une femme qui voyage tout le temps, c'est qu'à la maison, elle a une certaine stabilité. Oui, les puissants de l'ombre. Puisque moi, je ne connais pas le nom de monsieur, de l'époux de madame Marte Caride, en tout cas moi. Monsieur Ndiakou. Monsieur Ndiakou. Gros bigot par vous, monsieur Ndiakou. Et donc, lorsqu'une femme est aussi ambitieuse que toi, elle a aussi faim, c'est quel type d'homme qu'elle doit chercher à avoir dans sa vie? Premièrement, elle doit avoir un homme qui l'aime beaucoup. L'amour? Oui, elle doit avoir, pour une femme. Elle doit avoir un homme qui l'aime beaucoup. Deuxièmement, elle doit avoir un homme qui est sûr de lui. Qui est très sûr de lui. Sûr de lui dans quel sens? Sûr de lui dans le sens où il ne se laisse pas intimider par le pouvoir de la femme. Ah, ok. Par les accomplissements de la femme. Troisièmement, ça doit être aussi un homme responsable qui sait prendre ses responsabilités. en tant que père, en tant que chef de famille, en tant qu'époux. Et quatrièmement, je pense que ça doit être une personne accessible. Oui, une personne accessible, une personne qui peut faire, qui peut accepter de communiquer. D'accord, ok. La communication, c'est quelque chose de fondamental. Et qu'est-ce que tu penses de la phrase qui dit la place de la femme, c'est la cuisine? Je pense que ce sont des idiots qui ont dit ça. Le pasteur est idiot. Parce qu'une personne réfléchie ne peut jamais dire que la place de la femme, c'est la cuisine dans notre siècle. Aujourd'hui, la femme a prouvé qu'elle est capable de faire des grandes choses. La femme a prouvé qu'en dehors de la cuisine, elle peut être utile. Donc, c'est important de le reconnaître. C'est important de le dire. La femme peut... La femme se révèle dans plusieurs domaines de la société, pas seulement à la cuisine. On est d'accord en tout cas. On est d'accord parce qu'on peut avoir vu la biographie de plusieurs... de nos grands-pères, Jean-Samuel Nautiongouen, Kadide Foto, et même l'homme-père dont on parle très peu, Foto-Victor, parce qu'il a écrit un livre, Le Chemin de Hiala. Il fait partie des rares personnes qui ont eu le privilège de le lire. Et c'est toujours la même chose. On a compris qu'ils avaient toujours la reine-mère. La reine-mère qui gérait l'argent. Voilà. Donc, c'est important de le rappeler quand même. Et donc, dans ton livre aussi, tu parles beaucoup du charisme. Charisme. Quand tu parles du charisme, ça me fait penser à la mère du brandy. Pourquoi le charisme, c'est important dans les affaires? Alors, le... Bon, je vais d'abord bien expliquer certaines choses. Justement, oui. Donc, le charisme, c'est ce qu'on dégage lorsque les gens nous voient. Et le charisme se construit à plusieurs niveaux. Se construit avec l'aspect physique, l'aspect vestimentaire, se construit aussi avec le langage oral, le langage corporel. Donc, c'est très important dans les affaires parce que à certains niveaux, tu dois t'imposer et non attendre qu'on te donne la place ou qu'on te laisse passer. et pour s'imposer, il faut ça, il faut ce charisme-là. À certains niveaux, tu dois ouvrir les portes toi-même et c'est très important. Donc, pour une personne qui est encore au bas de l'échelle et qui veut arriver à des niveaux élevés, doit commencer à investir sur sa présentation physique parce qu'on dit souvent l'habit ne fait pas le moine mais on dit aussi qu'on reconnaît le moine par son habit. Un jour, quelqu'un m'a dit mais les Marc Zuckenber n'ont pas besoin de s'habiller comme très cher et tout. Si Marc Zuckenber c'est enrichissime mais pourquoi est-ce que... Je dis oui, ça c'est Marc Zuckenber. Si Marc Zuckenber va dans une banque en culotte, le banquier, le chef d'agence même va se lever pour le recevoir. Mais si toi que personne ne connaît tu vas dans une banque en culotte, peut-être même le portier va se poser la question de savoir si tu sais exactement là où tu es parti. Donc, tout ça pour dire que ça dépend aussi des niveaux qu'on a atteints au niveau de la présentation physique et après ça dépend de ce qu'on part rechercher à certains endroits. Je prends le cas de l'Angleterre. En Angleterre, il y a des lieux où tu ne peux pas entrer étant habillé n'importe comment. à Buckingham Palace par exemple, tu ne peux pas dire que tu vas franchir le portail de Buckingham Palace habillé en pantalon jean. Quand on fait des invitations là-bas, on vous dit de vous habiller dans certaines tenues. Voilà. J'étais en Côte d'Ivoire dernièrement, j'ai eu la chance de rencontrer le maire de Cocody et on en parlait et il disait que dans ses équipes, c'est très important pour lui que ses partenaires, que les gens de son équipe aient une allure parce que cette allure en dit long sur le sérieux de l'équipe. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, à un moment donné, les gens doivent comprendre ça. Donc là, on a parlé du côté vestimentaire. Après, il y a l'aspect global qu'on va appeler le charisme. C'est important d'avoir une bonne image de soi, une estime de soi extrêmement élevée pour ne pas être intimidée devant des situations. Moi, je suis fait un voyage d'affaires un jour avec certaines femmes puissantes, mais juste parce que devant elle, il y avait une personne de peau blanche, elle se sentait intimidée. Ça, c'est un problème. Sauf que quand on se trouve tourne vers l'international, par exemple, il faut développer tous ces aspects-là. Oui, c'est parfait. Et puisque tu parles de couleur de peau, moi, j'aimerais te poser une question. Est-ce que tu as été victime de racisme? Même si j'ai été victime, je ne me suis pas rendue compte. Oui, je ne me suis pas rendue compte parce que ce sont des... J'ai choisi d'ignorer ces choses-là. Pourquoi? Parce que très souvent, lorsqu'on les considère trop, ça crée des limitations mentales. Et je ne veux en aucun cas avoir des limitations mentales à ce niveau parce que, pour l'instant, j'ai choisi de rester en Occident. Donc, je serai toujours dans un environnement avec des personnes qui ont une couleur de peau différente à la mienne. Je dois collaborer avec ces personnes et je ne veux pas intégrer dans mon système que, à un moment donné, ça va m'influencer. D'accord. Je pense que l'excellence attire l'acceptation. Donc, quand tu es excellent dans un domaine, les gens sont obligés de t'accepter. Je prends un exemple. Si tu es un médecin et que tu es le meilleur chirurgien de la ville, qu'il y a un cas où on n'arrive pas à trouver un concurrent, à trouver une personne qui peut mieux faire que toi, on va t'appeler, on va t'accepter, et on va faire avec toi. Donc, moi, j'ai choisi de développer plutôt ce côté que je peux contrôler au lieu d'aller lutter contre des systèmes que je ne peux pas contrôler. Donc, pour toi, la lutte contre le racisme, ce n'est pas un combat à mener? Ce n'est pas mon combat. C'est peut-être le combat d'autres personnes. Ce n'est pas mon combat. Je vais utiliser d'autres armes. L'arme que je vais privilégier, c'est l'arme de l'excellence. D'accord. Ok. Bon. Ça se comprend. Et qu'est-ce que tu penses des Africains de la diaspora? Waouh! Les Africains de la diaspora. Je pense que les Africains de la diaspora ont sorti du Bacto-Africa parce que quand même, là-bas, on a parlé de plusieurs choses du retour en Afrique. Je pense que les Africains de la diaspora doivent davantage s'affirmer dans leur pays d'accueil et dans leur pays d'origine. et pour pouvoir s'affirmer de cette façon, ils doivent justement être excellents dans ce qu'ils choisissent de faire. C'est la raison pour laquelle je suis toujours contre ceux-là qui privilégient les aides de l'État et tout. Je pense qu'il faut arriver à un niveau... Bon, on peut avoir les aides si on est malade, tout ça, mais si on a la capacité de travailler, il faut le faire et il faut créer de la richesse. Et tu penses que les Africains de la diaspora ne sont pas assez excellents? Il y en a qui choisissent même de ne pas... de ne pas se développer carrément. Il y en a qui sont très excellents, surtout les Camerounais, là, je sais que il y en a qui sont vraiment excellents, mais il y en a qui choisissent de ne pas se développer, sauf que cela font la majorité. Quand tu as, par exemple, une personne qui arrive en France et qui choisit de faire un CV pour le déposer à McDo, dans tous les McDo, alors qu'il aurait pu faire une petite formation même de six mois quelque part, d'un an quelque part, avoir un diplôme français et postuler à des postes plus importants, dans des sociétés un peu plus importantes, tu comprends un peu la mentalité. De l'autre côté aussi, il y en a qui ne vont pas vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat disant qu'ils ne veulent pas payer les impôts, ils ne veulent pas avoir des charges et tout. Moi, j'ai souvent vu au Canada des jeunes femmes qui savent coiffer, elles sont excellentes, elles gagnent les 1000 dollars la semaine à la maison. Tu leur dis, est-ce que tu as une société ? Non. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas que l'État me voie. Je ne veux pas payer les taxes. On a gardé la mentalité du pays. Voilà. Comment est-ce qu'on va être imposant dans l'économie de cette façon ? Ce sont des choses à changer. D'accord. Ok, ok, ok. Je comprends mieux. Est-ce que tu ne penses pas que... Voilà. Est-ce que tu ne penses pas que le problème très souvent, c'est le fait de ne pas pouvoir travailler ensemble ? Parce qu'aujourd'hui, je pensais plus ou moins comme toi, par le passé que les Africains de la diaspora ne sont pas assez excellents. Il a fallu que j'intègre un réseau et dans ce réseau, j'ai trouvé vraiment la crème de la diaspora africaine. Mais je me suis rendu compte qu'ils étaient bons, mais individuellement. Justement, j'ai souligné qu'il y a des personnes excellentes dans la diaspora. Sauf que la majorité est constituée de ceux qui ne veulent pas se dépasser, se surpasser, quoi. Alors, le problème du communautarisme, c'est un réel problème chez les afro-descendants, c'est sûr. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de communautés qui se développent aussi. On essaye de sensibiliser les gens par rapport à ça. Et le communautarisme apporterait quelque chose de différent. Si on considère juste l'information, beaucoup de gens aujourd'hui, on peut, parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Oui, d'accord. Quand quelqu'un te dit, par exemple, que je ne veux pas payer les impôts, bon, est-ce qu'elle comprend même le système dans lequel elle baigne, dans lequel, ou bien le système financier? comment est-ce que tu arrives à payer les impôts? Quels sont les impôts que tu dois payer quand tu mènes une activité? Donc, si elle a la bonne information, elle saura, par exemple, comment gérer une activité. Voilà. Donc, l'information est importante, l'accès aux opportunités aussi, ça se trouve dans le communautarisme. Moi, je suis au Canada, par exemple, j'ai intégré un groupement des femmes d'affaires du Québec. Les informations, les opportunités que j'ai dans ce groupement, si j'étais seule à mon niveau, je n'aurais pas ces informations-là. Donc, ça fait toujours la différence. Donc, aujourd'hui, il s'agit de sensibiliser les gens sur cette importance-là et de les amener à se comprendre qu'on peut être bon seul, mais on peut être meilleur lorsqu'on est ensemble, lorsqu'on travaille ensemble. Et ça, on revient encore au leadership. Oui, c'est vrai, on demande beaucoup de leadership. Voilà. Pour faire ça, il faut avoir développé son leadership pour comprendre que je peux être bon sur un domaine, mais je ne peux pas être bon partout. J'ai besoin de quelqu'un d'autre que je vais reconnaître, que je vais valoriser pour pouvoir tirer profit de ses connaissances aussi. Et de l'autre côté aussi, le leadership va t'aider à comprendre que je peux avoir la bonne idée, mais je n'ai pas la stratégie pour exploiter cette idée-là. J'ai fait une vidéo dernièrement sur Mark Angel. Nous tous, on connaît les Mark Angel et tout. Et à la fin de cette vidéo, j'ai dit, la personne qui a apporté l'idée, Denison, il a apporté l'idée. Mais l'histoire nous a montré que s'il avait gardé cette idée, s'il n'avait pas rencontré un Marc, on n'aurait jamais connu la grande épopée de Mark Angel telle qu'on l'a connue aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas la capacité pour conduire cette idée-là. Il n'avait pas le leadership pour amener cette idée à des niveaux élevés. Mais l'autre qui est rentré dans le parcours avait ça. Sauf que les deux n'ont pas su se mettre ensemble pour pouvoir sortir quelque chose de bon et rester ensemble. Donc, tout ça, c'est à comprendre. Tout à fait, tout à fait. En tout cas, l'équipe, comme je vous l'ai dit, est le livre de Marthe Karine intitulé « Quand la vie devient une école de commerce » est dans le premier commentaire de la vidéo. En tout cas, Marthe Karine, on t'enverra la fin et moi, j'aimerais savoir c'est quoi ton plus grand défaut ? Bon, c'est quoi mon plus grand défaut ? Que je me rappelle ce que les gens disent de moi. Qu'est-ce que les gens me disent souvent comme défaut ? Je n'appelle pas les autres. Ah, OK. Et pourquoi ? C'est une perte de temps ? Ce n'est pas que c'est une perte de temps. C'est... Ça rentre dans mes défauts. OK. D'accord. C'est un défaut que tu as accepté que c'est pour moi là-bas. Ça rentre dans mes défauts. Après, on peut justifier. Oui, je suis très occupée. Mais ça rentre dans mes défauts parce que je sais que justement, si je dois être un bon leader, je dois savoir valoriser les autres en les appelant de temps en temps. Comment vas-tu ? Je sais que la mère du branding me dit souvent ça aussi. Non. comment vas-tu et tout ? Juste prendre des nouvelles. Donc, ici, je sais que c'est un défaut. Et ta plus grosse qualité, c'est laquelle ? Ah, ma plus grosse qualité... Je sais donner. Hum, OK. T'es entière généreuse. Oui, je sais donner. J'aime donner aux gens. D'accord, OK. OK. Question un peu qui fait un peu tâche, mais bon, je la pose quand même. Est-ce que Marc-Carine a déjà été victime d'un goumin ? Est-ce que j'ai déjà été victime d'un goumin ? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter vite fait ? Non, je ne peux pas, malheureusement, parce que je suis mariée. Ah, oui, c'est vrai, oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. OK. Donc, tu as déjà été victime d'un goumin quand même ? Oui, quand même, comme tout le monde. Ce n'est pas comme si je suis la seule. OK, bon, c'est déjà ça. Et de toutes les personnes qui t'influencent aujourd'hui, est-ce qu'il y a une en particulier qui t'influencent plus que les autres ? Oui. Et je l'ai toujours dit, mon mentor qui est en Angleterre, c'est une personne qui m'a marquée et qui continue à me marquer. Pourquoi ? Parce qu'elle a été capable de voir en moi ce que moi-même, je ne voyais pas encore réellement en moi. Elle a été capable de m'ouvrir les yeux, elle a été capable de me donner une direction. Elle a exprimé un leadership très fort lorsque j'ai quitté la société dans laquelle je l'ai rencontrée pour aller faire d'autres choses. Malgré ça, on est resté très proches. J'ai toujours la même estime pour elle. Elle a toujours la même estime pour moi. Et lorsque je vois comment est-ce qu'elle gère sa famille, épouse d'un grand médecin qui a sa clinique en Angleterre, une clinique prospère, maman de trois médecins aussi. Ah oui ? Donc, ayant réussi dans les affaires. Donc, pour moi, elle reste un exemple. Elle dit toujours qu'il y a trois choses importantes dans la vie. Il y a Dieu, il y a la famille et il y a sa carrière. J'ai cité ces trois choses dans l'autre. Il y a d'abord Dieu, il y a ensuite sa famille et ensuite il y a la carrière. Donc, pour moi, elle reste ma référence aujourd'hui. C'est puissant parce que j'ai lu une phrase un jour qui m'a mis d'accord avec l'histoire de la famille. C'est une personne doit d'abord avoir du temps pour sa famille avant d'avoir du temps pour son travail. Et au fond, j'ai trouvé ça. En fait, ça m'a mis d'accord parce que je me demandais comment je me positionne et ça, ça m'a beaucoup aidé. Ok, une question que je pose en général à tous mes invités, c'est si aujourd'hui tu devais aller au resto avec trois personnes vivantes ou décédées, qu'est-ce que tu inviterais? Alors, si je devais aller au resto, n'importe qui, que ce soit des personnes de mon entourage ou pas. Alors, si je devais aller au resto avec trois personnes vivantes ou décédées, j'inviterais Rockefeller. Ça a quand même fait fortune grâce à la guerre. C'est important de le préciser quand même. Je l'inviterais quand même. J'inviterais... Pourquoi Rockefeller? J'inviterais Rockefeller parce que son histoire montre la puissance du changement. Et c'est quelque chose de très fort parce qu'on se dit toujours que les gens ne peuvent pas changer. Ou alors que lorsqu'on atteint des niveaux très élevés, on ne peut pas changer. Lorsque les gens t'ont déjà catalogué que tu es comme ça. C'est impossible de faire machiner. Oui. Des fois même, on veut le faire mais on ne le montre pas parce qu'on veut garder l'image. Mais, il y a eu un changement qui a marqué l'histoire dans le cadre de Rockefeller. La deuxième personne que j'inviterais ce sera Oprah Winfrey. Et la troisième personne que j'inviterais ce serait mon manteau. Ah ok, d'accord. Madame Ketyo Ketya. Bon, ton manteau tu nous as expliqué pourquoi mais pourquoi Oprah? Oprah, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que son histoire m'a beaucoup marqué lorsque je traversais des moments difficiles. j'ai suivi la plupart de ses émissions sur Internet. La plupart de ses discours. Deuxièmement, parce que Oprah a fait des choix que je trouve controversés. Oui. Pour une femme qui montre avoir certaines convictions. Je prends l'exemple. Elle n'est pas mariée jusqu'à aujourd'hui. Elle a même fait le vœu. Elle a dit qu'elle ne se marierait jamais. Voilà. Elle n'a pas d'enfant non plus. Voilà. Pourquoi ces choix? Je veux comprendre avec le succès qu'elle a eu, la visibilité qu'elle a eu, les contacts qu'elle a eu, les expériences positives et négatives qu'elle a eu, pourquoi elle choisit des choix pareils? Avec une personne auprès d'elle qui l'a connue à ses débuts, qui est restée fidèle et tout. Pourquoi? Des choix comme ça, il y en a dans sa vie que j'aimerais écouter. Oui. Voilà. OK. Question inhabituelle que tu n'as sûrement pas vu venir. Si tu avais une question à me poser, ça serait laquelle? Est-ce que tu es déjà... Est-ce que tu as épousé ta fiancée dont tu m'avais... C'est là qu'Emman doit être en train de rigoler. Pas encore, mais c'est quelque chose qui va venir très, très bientôt. Ça fait quand même 8 ans qu'on est ensemble. Waouh. Donc, félicitations à elle parce que je sais qu'elle est pour beaucoup dans ton évolution. Tu me l'as dit il y a quoi? Il y a 3 ans ou 4 ans. Donc, je lui dis félicitations et je lui dis n'accepte plus les longues fiançailles. N'accepte plus qu'ils te donnent une date claire et précise. T'es inquiétant, t'es là, arrêtez. C'est juste qu'elle n'est pas encore officielle. OK, super. C'est bien. Mais tu sais que les femmes ont leur loge biologique, les hommes ont leur loge financier. Peut-être, mais lorsqu'on s'aime et qu'on a une vision, je pense que c'est important de formaliser les choses. C'est important, mais il faut le dire. C'est ce qu'on dit. Moi, je me suis mariée avec moins de 3 000 dollars. Non, mais avant de parler de mariage, vous m'avez dit que même il y a la vie à deux. Il y a certaines choses qu'un homme doit gérer. Ce sont toujours les raisons. Non, ce sont des raisons qui sont valables. Parce que vous ne connaissez beaucoup de la pression des femmes. Mais Valé, toi, avec les activités que tu as, tu penses vraiment que tu n'as pas assez d'argent pour gérer une femme? C'est une question de la vision que j'ai du foyer. C'est une question de vision quand même. C'est possible. Mais, est-ce que c'est ça que je veux lui offrir? Non. La femme qui t'aime comprend que tu es en train d'évoluer. Non, mais elle comprend. Et accepte cette évolution. Sauf que toi, de ton côté aussi, tu dois tenir compte que tu dois l'honorer. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, ce n'est pas moi qui me pose les questions. Je lui dis, non, voilà. Ok, super. Écoute, Marc-Marie, c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau aujourd'hui. Merci. Je sais tout ce que tu as vu braver comme challenge pour être là. Merci beaucoup. Je tenais aussi à te féliciter pour ton combat. Merci. Je tenais à te féliciter pour ton combat, pour ta détermination, ton courage. Et j'imagine que ce n'est pas facile tous les jours, surtout lorsqu'on est maman, épouse, chef d'entreprise et tout. Mais en plus de tout ça, tu réussis à trouver du temps pour écrire, pour partager. Récemment, tu as fait une vidéo, tu sortais à peine du magasin, voilà, tu as fait une vidéo. Donc, il y avait cet esprit de vouloir donner, apporter aux autres là. Donc, vraiment, à te féliciter. Peut-être qu'on ne te le dit pas assez, mais vraiment, bravo. Merci beaucoup. Non, c'est la moindre des choses et je pense que si on en avait davantage de femmes comme toi qui s'engageraient dans cette démarche-là, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses qui auraient changé. Mais bon, je vois que c'est en bonne voie parce que tu challenges beaucoup de femmes et ce n'est pas plus mal. Mais écoute, on arrive au thème de notre échange. Ta caméra, elle est juste là. Si tu as un message que tu aimerais qu'on retienne de notre échange ou de ta vie, je ne sais pas trop quoi, ça serait lequel ? Je dirais, développez votre leadership. C'est super important si vous voulez vous réaliser dans la vie, quelle que soit l'échelle que vous visez. Développez votre leadership. La deuxième des choses que je dirais, c'est ayez toujours fin. Ayez toujours fin de réussir, fin du prochain niveau, fin de vous développer. La troisième des choses que je dirais, c'est soyez honnête. Soyez honnête envers vous-même. Soyez honnête même dans le noir. Parce que ce qu'on fait dans le noir se révèle aussi dans le jour. Donc, soyez honnête dans tout ce que vous faites. Et quatrième des choses, utilisez les produits Carilla Cosmetics. Placement des produits, c'est important, c'est important, c'est important. En tout cas, l'équipe, tu l'auras bien compris. Soyez honnête. Et récemment, j'ai eu le plaisir d'enregistrer un podcast avec la milliardaire la plus charismatique du monde, Mme Françoise Poineau, achetée au Cameroun l'année dernière. Elle disait justement que l'honnêteté, c'est très, très, très important dans les affaires. Et justement, le monsieur qui a l'hôtel à Zalaï, il expliquait que le nom d'une personne, c'est sa valeur la plus importante. Et justement, lorsqu'on sait que quelqu'un est honnête, tu as parlé de crédibilité tout à l'heure, les banques n'auront aucun problème à nous prêter de l'argent. Ma personne, j'espère que cet échange avec Marc-Karine aurait été utile pour toi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. J'ai gagné mon pari, c'est qu'elle a sorti un joker. Donc voilà, ça c'est mon petit cadeau, tu vois. C'est mon petit cadeau. Donc, cela étant dit, on se donne rendez-vous le 30 novembre et le 1er décembre du côté de l'hôtel Franco chez Mme Poinet pour la troisième édition du Week-end de l'écrivain, le seul événement de prestige qui met de la lumière massivement chez les auteurs entrepreneurs visionnaires africains, ceux-là qui écrivent pour impacter. Et donc, on te met tout dans le premier commentaire de cette vidéo et même le site vers les produits Carilla, tu m'enverras le lien, on mettra tout dans le premier commentaire toujours et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Minakano Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience j'allais la partager car beaucoup d'humains se trompent par faute de recueil pour s'inspirer quand on a pas de grandir c'est pas question de l'âge ou de physique on parle de vision on parle de rêve quel livre faut forger le maïsèque l'édition argent livre concrétiser vos rêves à changeant de vie c'est l'unité de mesure de la réussite coucher ton histoire sous forme de livre édition à la peine place à argent livre et y a ceux qui écrivent et ceux qui lisent ceux qui écrivent pour changer de vie et y a ceux qui lisent et ceux qui écrivent ceux qui lisent pour changer de vie écrire pour impacter je suis in-mantel àですね écrire pour impacter je suis in-mantel à ja on veut changer l'histoire laisser un héritage écrire pour impacter Je suis immortel Donne-moi une feuille et puis un stylo Il faut ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo On renaît de ses cendres grâce à un livre On raconte les meilleurs grâce à des livres Et même si t'arrêtais de vivre Tu seras immortel grâce à un livre Les éditions Argent Livre Concrétisez vos rêves en changeant de vie C'est l'unité de mesure de la réussite Coucher ton histoire sous forme de livre Édition à la paix de place à Argent Livre Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent Ceux qui écrivent pour changer de vie Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent Ceux qui lisent pour changer de vie Écrire pour impacter, je suis immortel Écrire pour impacter, je suis immortel On veut changer l'histoire Laisser un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aïeux, aïeux, aïeux Week-end de l'écrivain Bienvenue, week-end de l'écrivain Bienvenue, week-end de l'écrivain Écrire pour impacter, elle est notre devise Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit On va le faire sans leçon, on va le faire ensemble Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, aïe, aïe Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, aïe, aïe On va changer l'histoire Laisser un héritage Écrire pour impacter, je suis immortel Aïe, aïe, aïe Aïe, 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 aïe Un